Europe 1, il est 7h56, Thomas Soto. Danny Cohn-Bendit, l'humeur de Danny. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Il y a bien longtemps que vous nous avez dit ici à quel point François Hollande vous avait déçu, vous l'avez beaucoup tapé dessus et sur bien des sujets. Ce matin, au lendemain du renoncement du chef de l'État, quel est votre sentiment à vous Danny ? J'étais impressionné. J'étais impressionné par son discours. D'ailleurs, d'abord, il était très bien monté. Il y avait un suspense incroyable. Il avait une petite voix, une émotion. On voyait qu'il se passait quelque chose. Ce n'était pas un homme qui faisait un discours politique comme ça, comme un politique ou même un président peut en faire beaucoup. Donc, j'avoue que ça avait de la classe. Alors, je sais que maintenant tout le monde dit, mais il n'avait pas d'autres chances. Non, je trouve que François Hollande était à la hauteur, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça va marquer l'histoire de la politique en France. Un président, on n'est pas obligé de s'accrocher à une présidence, à un poste, etc. Donc, pour moi, François Hollande m'a touché. Il m'a touché hier et je suis sûr que dans les mois qui viennent, les gens diront « Ah ! » avec ce discours. Mais ce discours était fort parce qu'il dit « Je n'y vais pas ». Mais après avoir dit « Je n'y vais pas », les regrets commencent chez certains. C'est-à-dire, n'être bon que lorsqu'on s'en va, lorsqu'on sort, ce n'est pas terrible pour un chef de l'État. C'est déjà pas mal. Sarkozy n'était pas mal non plus, son dernier discours. C'était quand même celui qui avait le plus de classe. Donc, d'avoir à un moment de la classe, c'est déjà un bon point. Deuxièmement, c'est vrai que François Hollande allait dans le mur. Ça, ce n'est pas la peine aujourd'hui de dire le contraire. C'est vrai que ses possibilités étaient quand même restreintes. Mais il faut le dire quand même. Voilà, maintenant, il laisse quand même aux autres, il laisse aux autres des problèmes incroyables. Parce que Manuel Valls, c'est le programme de Hollande. Il ne peut pas dire « Oui, c'était Hollande ». Il ne peut pas faire comme du Fillon. J'avais dit qu'il allait faire du Fillon, mais je croyais qu'il allait attendre 5 ans. Là, il est obligé de le faire tout de suite. Ça ne va pas marcher. Donc, ça va être très compliqué pour la gauche. Mais François Hollande, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant ? Est-ce que vous pensez qu'il doit et qu'il va jouer un rôle dans la campagne à venir ou qu'il doit expédier les affaires courantes avant la retraite au mois de mai ? Non, je crois qu'il y aura des grandes réunions internationales. Je crois qu'il peut marquer maintenant la fin de son mandat par des initiatives au niveau européen. Parce que là, tous ceux qui sont là ne peuvent pas le faire. donc de dire qu'il y a la politique en France qui continuera à gérer avec le Premier ministre Manuel Valls ou le Drian. Mais il y a un espace qui s'ouvre quand on est déchargé des prochaines échéances électorales ? Parce qu'il est toujours président de la France et on a besoin de décisions. Vous allez voir, il y a des élections compliquées en Autriche, en Italie, etc. Ça va tanguer en Europe et les Européens ne pourront pas dire qu'on attend maintenant jusqu'au prochain président, c'est-à-dire dans un an. Non, je crois que François Hollande peut être aujourd'hui justement un président qui s'investit en Europe. Ça serait déjà pas mal parce qu'il l'a oublié un peu avant. L'humeur de Dany tous les matins, c'est à 8h moins 10 sur Europe 1. A lundi, Dany ! A lundi, Thomas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501